La tête haute d'Emmanuel Bercot, elle est là à l'équipe de La tête haute, il y a donc Emmanuel Bercot, bonjour Emmanuel, bienvenue, merci d'être là, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Catherine Deneuve est là à vos côtés, bonjour Catherine, merci d'être là, Sarah Forestier, bonjour Sarah, Benoît Magimel, bonjour Benoît, et le jeune Rod Parado, dont c'est la première venue à Cannes. Bonjour Rod, bienvenue, merci d'être là avec nous, Emmanuel Bercot, qu'est-ce que ça représente pour vous d'ouvrir ce festival ? Ça y est, là ça commence, le photocall vient de passer, vous êtes dans quel état déjà, c'est un moment un peu particulier ? Je suis soulagée, parce que comme je suis de nature très impatiente, j'avais hâte que ça arrive, et ça y est, maintenant on y est, et je suis très honorée tout simplement que ce film ait eu le prestige, enfin ait le prestige d'ouvrir le festival. Vous êtes une réalisatrice, une cinéaste, ça a une importance, ça à vos yeux, d'être une femme réalisatrice, d'être une femme cinéaste qui ouvre ce plus grand festival du monde ? Non. Non ? Non, pour moi c'est le film qui ouvre le festival, que ce soit un homme ou une femme qui l'ait réalisé, importe peu. Catherine Deneuve, c'est vous qui jouez pour la deuxième fois, qui avez dû jouer devant la caméra féminine, j'ai envie de dire. Est-ce que ça, symboliquement, ça a quand même une valeur, le fait que ce soit Emmanuel Bercot qui ouvre ce festival ? Je ne vois pas les choses comme ça, mais comme le film sort cette semaine, enfin sort aujourd'hui, je trouve que c'est, on ne pouvait pas souhaiter mieux pour la sortie d'un film quand même. Est-ce que vous avez toujours un petit pincement au cœur ? Vous êtes venu souvent à Cannes, est-ce que c'est toujours, il y a toujours cette petite tension quand on vient ici ? Oui, pas un pincement au cœur, mais une petite tension, oui. Oh oui, quand même. Ah oui. Alors, Rod, première fois, premier film, ouverture du festival de Cannes, ça fait quel effet ? Ça fait beaucoup d'émotions, très chaud au cœur. Très chaud au cœur, oui. Ça renforcé, vous, c'est la première fois, je crois, que vous êtes en sélection officielle à Cannes. Alors ? Oui, c'est sûr que ça fait un petit coup d'adrénaline, quoi. Benoît Magimel, vous vous souvenez encore de votre prix d'interprétation ici pour la pianiste ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a changé quelque chose, ce prix-là ? Je ne sais pas, oui. Je me disais que c'était une belle promesse pour l'avenir. Voilà, j'étais un peu méfiant, je me disais, c'est un peu tôt, peut-être, je ne sais pas. Je pensais tout le temps aux acteurs qui avaient reçu un prix, qui disparaissait, qu'on ne voyait plus après. Ça m'angoissait, en fait. Il y en a qui ont reçu le prix, puis ils se pouvaient complètement disparaître. Oui, oui, vous avez tout dit. Évry, Catherine a raison, vous avez tenu toutes les promesses, Benoît. Alors, ce film est un film formidable. Vous êtes tous formidables, il suffit de le dire, parce que ce film m'a énormément touché. Je l'ai déjà dit à Emmanuel Berco. Je lui avais dit aussi que c'est un film qui défend quelque part le système, en tout cas les gens qui participent à ce système. C'était la volonté première, Emmanuel, avec ce film ? Non, ce n'était pas une volonté théorique. C'est simplement parce que le long travail d'enquête et d'immersion que j'ai fait m'a fait découvrir un monde, celui que j'essaye de faire découvrir aux spectateurs dans le film, où j'ai vu des gens que j'ai considérés comme des héros, qui sont les éducateurs, les juges des enfants, les associations qui travaillent dans le cadre de la justice des mineurs. Et le film leur rend hommage, mais simplement parce que c'est ce que j'ai constaté en étant sur le terrain. Je ne leur aurais pas rendu hommage à tort et à travers. C'est sincère de ma part. Je sais qu'il n'est pas de très bon ton de donner une image positive des institutions. Mais enfin, moi, c'est l'image que j'ai envie de donner. C'est plus rare, effectivement, au cinéma. Catherine, vous êtes d'accord avec ça ? Je trouve que c'est bien, parce que c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Et c'est vrai que moi aussi, quand j'étais au tribunal, assisté à ces audiences, j'étais vraiment très étonnée. Et on se rend compte qu'il faut avoir la vocation, une vraie vocation pour faire ça, parce que c'est quand même très ingrat comme métier. Vous avez assisté aux audiences, aux rencontres entre des juges et des familles ? Oui, absolument, plusieurs fois. Et comment ça s'est passé ? Vous étiez cachée ? Non, je n'étais pas cachée, parce qu'il fallait l'accord des familles. Et curieusement, moi, je redoutais justement un peu que ça fasse un peu désordre au début. Mais finalement, l'enjeu est tellement important pour eux, que ce soit les enfants, les adolescents qui rentrent comme les parents, qu'ils oublient, ils sont quand même complètement fixés vers la juge, les avocats, le conseiller. Ce sont vraiment très... Non, ce sont des enjeux tellement importants pour eux. C'est vraiment l'avenir de l'enfant qui est en... Donc moi, je disparaisais. Ça, c'est très bien. Comment ça s'est passé pour vous, Sarah ? C'est un rôle très fort. C'est le rôle d'une mère dysfonctionnelle qui abandonne, en quelque sorte, dès les premières images du film, sans trop en dévoiler. Elle laisse, elle abandonne son fils au système judiciaire. Comment vous êtes rentrée dans ce personnage, avec des discussions avec Emmanuel ? Comment ça s'est passé, Sarah ? En fait, justement, sans trop de lourdeur, parce que c'est un personnage qui est inconséquent. Donc, en fait, on va dire qu'on a l'esprit, il était plutôt porté sur... Je ne sais pas, sur... Elle n'a pas des problématiques par rapport à son enfant. Elle est plus sur l'instant présent, de faire bonne impression devant la juge, d'un peu entourlouper les gens. Donc, j'étais plus sur le moment. Et puis aussi, j'ai compris au fur et à mesure aussi que c'était un personnage qui faisait rire Emmanuel. Et ça a un peu détourné un peu le personnage de la vision que j'avais au départ. Voilà, j'ai suivi Emmanuel. Elle vous a fait rire, cette maman, pourtant, elle est bien particulière. Oui, c'était un peu un piège, parce que c'est vrai que j'étais très... Très cliente de ce que proposait Sarah et qu'elle propose énormément. Et que parfois, ça a été un peu trop loin. Et heureusement, on a le montage pour... Mais j'y ai été, parce que... Oui, parce que je la poussais à ça. Je la poussais à ça. Je comprends. Benoît, vous êtes incroyable d'humanité, cet éducateur. Il est touchant, profondément touchant dans ce film. Vraiment, il est très, très émouvant. Prenez le micro. Vous en avez rencontré, vous aussi, ou pas ? Comment est... D'où vous faites sortir ce personnage-là ? Je crois qu'on vient avec son bagage de vie. Oui, parce qu'il... On a rencontré... Emmanuel voulait que j'encontre un éducateur. On a discuté un petit peu, question vêtements. Vestimentaire, on n'était pas d'accord. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Mais non, non, oui, c'est important au moins de savoir qu'est-ce qui pousse ces gens. Comme dit Catherine, c'est terriblement un gars. J'arrêtais pas pendant le tournage de me dire, il n'y a rien à faire avec ce gamin. Il faut avoir envie de le prendre, de le casser en deux. Et puis, voilà, ces gens-là, oh, donnent beaucoup d'amour. Oui, ils ne se découragent jamais. C'est vraiment incroyable. C'est fou, parce que c'est vrai qu'on réagit comme vous. D'ailleurs, Rod, vous avez l'air un gentil garçon comme ça. Comment vous avez trouvé une telle... Enfin, comment vous avez travaillé avec Emmanuel pour trouver cette violence, cette rage qu'il a ? Ce petit bout-là. Tout d'abord, grâce aussi au coach. Parce que j'ai bien appris le texte, j'ai bien compris bien l'histoire. Et grâce à Emmanuel, grâce à Catherine Deneuve, grâce à Benoît, grâce à Sarah Forestier et grâce à moi, un petit peu. Oui, j'imagine. Mais vous êtes comme lui, vous ne lui ressemblez pas dans la vie. Rassurez-moi, vous n'êtes pas... Non, je ne suis pas du tout violent. C'est un garçon très doux. C'est un garçon très doux. Non, mais le film était écrit comme ça. Les dialogues étaient écrits comme ça. On sentait bien qu'il y avait une vraie violence. Et voilà, je crois que ça doit être... C'est difficile, j'imagine, pour la première expérience. Mais en même temps, c'était vraiment écrit comme ça. C'est des choses qu'il faut aller chercher. C'est surtout aussi que... Sarah. Il fallait aussi quelqu'un qui a un très bon fond. Parce que ce personnage, ce garçon, Maloney, dans le film, on sent qu'il est enfermé dans une violence. Et donc, on voit la relation en la mère qui ne lui a pas donné des bases solides pour se construire. Elle l'a aimé d'un amour qui n'est pas vraiment maternel, qui est plus passionnel. Elle l'abandonne et puis elle le récupère. C'est comme une passion amoureuse. Et c'est vrai qu'on voit qu'il a un manque affectif. Et c'était important, je pense, aussi d'avoir un acteur qui est... Qu'on le sente bon, avec une douceur, au fond. C'est un enfant qui est enfermé dans un cercle de violence. Et tout l'enjeu du film, c'est d'en sortir, en fait. Et c'est les autres qui... C'est la juge et l'éducateur qui vont en extraire. Qui vont lui apporter aussi cet amour et cette affection dont il manque. Et ce qui est très, très beau dans ce film, la main tendue de Catherine Deneuve, l'amour que peut apporter Benoît. J'imagine que vous lui avez donné des conseils aussi à ce jeune comédien, parce que vous avez commencé aussi très jeune, Benoît. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Catherine Deneuve. Merci Sarah Fauret-Pierre. Merci Emmanuel Berco pour ce magnifique film. Merci Rod. Merci à vous. Merci à un bon festival. Profitez-en bien. Merci Benoît. La tête est haute, donc.